merci merci encore une fois merci pour l'accueil merci pour nous allons commencer avec c'est vrai et nous allons commencer par le c'est trop vite d'aligne fantouré j'ai reçu le grand prix l'intérêt d'article noir en 72 moi comme jose ça s'allait et j'ai pas fait l'été c'est un excellent vraiment beaucoup d'autres prix effectivement qui débute en période avant les indépendances juste avant les indépendances on est dans un pays imaginaire des marées hauts du sud en armi-continental et donc on se prépare à fêter l'indépendance acquérir l'indépendance qui a beaucoup de machination qui se passe l'auteur le narrateur je me rappelle bien d'où s'appelle bohidi quelqu'un d'assez simple tiré de la campagne et qui après après des situations assez rocaboulaise qui arrive en ville et le témoin justement de cette cette acquisition de l'indépendance dans le pays des marines du sud on a un personnage assez particulier qui est le messicoï barré collé qui est le responsable du parti social de l'espoir qui m'a ligue en son douce avec les colons pour après l'indépendance et venir représente la république donc c'est un mélange de politique de faits sociaux on voit les trames effectivement c'est un roman qui a été écrite en 70 mai qui encore aujourd'hui l'actualité parce qu'il ya la théorication il ya la dictature il ya le président se fait appeler messicoï c'est assez frappant c'est assez réel il ya la manipulation manipulation des foules très présente et qui fait penser à d'autant qu'on ressort dans lui aussi j'ai eu beaucoup de beaucoup de similitudes avec avec la sainte c'est toi qui nous avait parlé de ça oui donc évidemment c'est un moment monument quand même dans la littérature et qui comporte quand même tous les éléments de la littérature africaine des années 70 francophone on est vraiment une écriture très très respectueuse on va dire à la fois de la langue et du récit de la façon de développer le récit on est là dans un roman de formation comme on l'appellerait si on doit le rentrer dans une catégorie donc qui comprend toutes les phases d'un roman de formation un héros plutôt naïf qui quitte sa campagne pour aller en ville qui se fait prendre il ya toutes toutes les péripéties qu'on connaît des romans de formation après c'est une aussi c'est un grand roman qui décrit comme comme tu l'as dit qui décrit le passage quand même de plusieurs passage de l'état colonial vers un état démocratique mais aussi la montée de la corruption ce qui est assez intéressant et qui qui transparaît dans beaucoup de romans de cette période l'année 70 on va voir ça plus tard la fin des illusions si illusion il y avait mais en tout cas c'est l'idée que le pouvoir est quand même quelque chose de corrupteur et que des gens qui étaient plus ou moins normaux à quand ils quand ils arrivent aux fonctions sont comme comment dire corrompu mais de l'intérieur pour devenir de sombres brutes et aussi une très grande écriture à la première personne je veux dire roman raconté à la première personne une très grande écriture sur les conditions carcérales là on rentre vraiment dans quelque chose dans l'histoire de la littérature africaine d'abondé sur des éléments qui vont vraiment fleurir dans les années 70 c'est devenu très important mais là avec à loupon tour et on touche là quelque chose de très très de très bien écrit en fait sur cette question puisque ce qui est intéressant c'est justement la construction de ce personnage où la première partie on est vraiment sur ce personnage là qui parle de son petit village et qui c'est quelqu'un qui est en fait là donc il est dans la misère c'est quelqu'un qui vraiment on a une toute une première partie où on a quelqu'un qui vit qui veut qu'il va d'échec en échec qui va d'échec en échec donc c'est assez pathétique qui lutte donc on a cette partie je dirais cette première partie qui est le premier tiers qui est plutôt intimiste où on est sur la construction de ce personnage là et ensuite on voit ce personnage petit tout petit qu'il est dans la grande histoire dans le titre du pays parce que il est chaque fois témoin des grands événements qui se passent et à un moment il devient chauffeur enfin un ami très proche et ensuite son chauffeur de gens qui sont un peu des opposants des gens qui se battent pour la démocratie qui a un médecin un médecin et donc il est en même temps il est dans les rouages des manipulations il voit les manipulations ce messier coï qui monte qui qui trahit les syndicalistes parce que là ça m'a fait penser aussi les syndicats qui sont toujours un peu à l'origine de toutes les c'est un peu les fauteurs de troubles à chaque fois chaque fois il y a des révolutions et des syndicats derrière qui manipulent tout le monde pour se porter au pouvoir après les indépendances et surtout la lutte contre cette dictature qui s'est installée et on a ce personnage là qui est là qui est partout qui est insignifiant qui a appris mais qui s'est défoncé qui a appris à conduire par lui-même qui a été un cultivateur qui est passé par tous les par toutes les misères qui a été en prison mais à un moment on s'attache à ce personnage et on s'attache à toutes les misères qu'il subit à toutes les pertes qu'il reçoit une histoire personnelle par exemple de sa famille qui perd c'est très poignant et ce qui est extraordinaire c'est que à nous le font tour et ne se noient pas à nous raconter une espèce d'histoire une épopée extraordinaire qui est très bien mais il reste aussi sur l'intime il reste aussi sur ce personnage là avec ses petites galères de tous les jours c'est vraiment magnifique moi j'ai découvert un roman qui est magnifique un personnage je voudrais rajouter qui est étrangement ou étonnamment lucide parce qu'on le présente comme quelqu'un d'assez d'assez simpliste au départ mais il arrive à être lucide et remarquer que malgré l'engouement fait des populations cette indépendance en fait apporte beaucoup d'incertitudes il parle à un moment donné d'un gouffre d'incertitude des indépendances les gens sont tellement contents mais lui il arrive à se rendre compte que là en fait on rentre dans le passé dès le départ mais c'est aussi parce que dès le départ il sait à qui il a à faire le messicoï il connaît il connaît toutes les manipulations qu'il a eu à faire donc c'est quelqu'un qui est très réaliste par rapport à cette indépendance qu'il a vu qu'il a subi et on reviendra là-dessus par rapport à terre sainte mais c'est petit ce petit lot de revolter ce petit foyer de gens qui résistent c'est exactement ce qu'il ya dans terre sainte il y a un petit groupe de personnes qui eux résistent et qui rentrent aussi dans la manipulation c'est extraordinaire comme bouquin mais vraiment c'est c'est une honte que vous ne l'ayez pas encore lui et donc comme il ya des traditions d'approuver ou de conseiller des livres sauf si évidemment il ya quelqu'un par extraordinaire peut-être monsieur le chevrier je suppose que vous l'avez lu peut-être que vous vouliez rajouter un actuellement sur ce livre dans ce que vous dites excellent simplement peut-être préciser le surnom du tyran qui s'appelle messicoï et donc c'est un mot valise puisque il associe l'idée de quelqu'un qui décide et le mot col qui je crois est d'origine son râle donc c'est cette association qui fait ce personnage assez assez inquiétant assez inquiétant et en plus c'est pas très enfin le peuple enfin la des duplicités on montre toute la duplicité qui a derrière les nos responsables qui ont un peu cette corruption de la de la décolonisation c'est vraiment extraordinaire vraiment c'est un livre qu'il faut dire mais vraiment il n'y a pas pour moi il ya un modèle oui qui est en filigrame cédric sur le roman tu pensais je recommence aux idées sur celui-là mais vraiment vraiment j'ai découvert un bijou juste une parenthèse et on en parlera sur la fin à cause de nous lecteurs qui ne lisons pas ces grands livres c'est le grand classique parce que nous achetons pas il ya un grand nombre de livres qui sont donc ils sont plus disponibles parce qu'ils ne sont plus réédités parce que il n'y a pas de marché on a parlé souvent ici on a eu l'université d'été sur l'économie du livre donc malheureusement pour nous il ya un certain nombre de livres qui ne sont pas disponibles ils sont plus disponibles parce que la librairie a essayé de les commander un certain nombre de l'exemple disponible donc je vous invite à flagellent et fortement que vous ne pouvez pas avoir commandé ces livres là est vraiment commandé les livres acheter ces livres là parce que c'est important que ces livres là restent c'est vraiment des livres extraordinaire juste un petit mot et peut-être qu'on en parlera dans la suite c'est vrai qu'il ya un grand respect de l'écriture c'est j'ai discuté d'universalisme avec je sais qui et c'est vrai que ce livre on fermerait les yeux on pourrait le placer en amérique latine assez facilement parce que ça parle de lutte et ça parle de revolte on pourrait il y a ce qui viendra après beaucoup d'africanisme et autres ici ça n'existe pas on pourrait penser que c'est un moteur tout à fait occidental qui parle d'une revente des révoltes et des miséreux en fait la révolte des peuples très universelle en termes d'écriture mais c'est extraordinaire le premier du soir il n'y aura pas beaucoup de bagarres négatives ce soir désolé pour ceux qui attendent les larmes du sang mais ce soir on ne sait rien qui est positif passons sur